Dans le cadre du projet Pays Carré, notre équipe composée de Emma, Philbert, Victor et Hugo, en partenariat avec OnePoint, avons développé une plateforme d'entraînement interactive à la gestion et à la résolution de crises cyber. Cette plateforme se présente sous la forme d'un site internet où les participants peuvent jouer deux scénarios de crise inspirés d'attaques réelles et peuvent incarner les différents membres d'une cellule de crise, à savoir le DSI, le RSSI ou le PDG de l'entreprise. Les scénarios de crise se présentent sous la forme de QCM et les réponses du joueur influent sur la suite du scénario, mais également sur l'argent dépensé, la criticité de la crise et le temps nécessaire à résoudre la crise. Les questions sont parfois entrecoupées de mini-jeux afin de déstabiliser le joueur comme dans une crise réelle. A la fin du jeu, le joueur reçoit un score ainsi qu'un tableau récapitulatif de ses choix avec des commentaires sur les réponses qu'il a choisis. Voici un aperçu de la plateforme web que nous avons développée. Comme vous pouvez le voir, le joueur peut choisir entre les trois rôles, RSSI, DSI ou PDG pour commencer la partie. Nous allons choisir le rôle de RSSI et le scénario PlayStation Network. Les scénarios sont mis sous la forme de QCM et le joueur pourra répondre en fonction de ses rôles aux différentes questions du scénario. Le choix de la réponse aura un impact sur le coût financier, la criticité et la durée de la crise. Nous allons choisir recommandation de jeu. A la fin du scénario, le joueur reçoit un récapitulatif de sa partie, mais également les différents choix qu'il a effectués tout au long du jeu. Ses choix sont accompagnés de commentaires afin que le joueur puisse mieux comprendre ses choix et pourquoi pas les améliorer dans le cadre d'une crise réelle. Sous-titrage Société Radio-Canada